Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. L'équipe est au complet. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Damien. Salut. Alors, Pariez-Gagnant a plutôt bien commencé la semaine dernière, on est parti sur des bonnes bases. Ben, tu étais parti, si je me rappelle bien, sur un petit match en Italie avec Lafio ? Lafio et puis une petite analyse sur Lille. Ouais. Tu peux te la péter hein ? Non. Parce que les paris sportifs sont toujours restés humbles, tu ne sais jamais ce qu'il peut se passer. Aujourd'hui, je peux me vautrer sur ce que je vous ai prévu, donc non, on verra. En tout cas, tes deux paris étaient en mode draw no bet. Match nul remboursé. C'est ça. Et on va en reparler. Parce que c'était une question, paraît-il ? Parait-il. Alors, on va répondre à cette question. Et puis, on va faire ça avec des cas pratiques. On va mettre ça avec des petits exemples et tout ça. Et on va parler de Ligue des champions aussi. On va parler de ça en mode Paris long terme. C'est un petit peu ta spécialité aussi, Benoît, ça ? Benoît. Oui, j'aime bien. Et puis, avec Damien, Damien voulait aborder la question des phases de poules et notamment quelles équipes sortiront de ces groupes ? Benoît. C'est ça. Voilà. Et puis, en fin d'émission, on parlera un petit peu prono aussi. Parce que c'est peut-être ça que les gens attendent à la fin d'émission, c'est les pronos. Mais c'est pour ça que c'est à la fin. Mais voilà. En fait, on avait calculé ça, je ne m'en rappelais plus. Bref. Et on va commencer cette émission pas par du foot, on va commencer cette émission par du tennis. Et on va parler du circuit féminin. Tu voulais en parler, Benoît, parce que tu avais éventuellement un truc à tenter sur les tournois du Grand Chelem. Alors, dis-nous en plus, parce que tu as fait un peu, en préparant cette émission, tu as fait un petit peu du teasing, tu es d'accord, Damien ? Oui. Parce qu'il ne nous a pas vendu le truc, enfin, tu nous l'as dit, mais quand on avait fini de préparer l'émission. Oui, il me l'a dit la semaine dernière. Oui, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un petit moment et je suis en train de surveiller. Alors, pour moi, j'ai déjà pris quelque chose, mais ça a bien baissé depuis dix jours. Donc, on entame avec ce sujet-là ? Tennis WTA ? Tennis féminin, je ne sais pas si beaucoup d'auditeurs s'intéressent à cette discipline, mais en tout cas, il y a des choses à faire dessus. Pourquoi ? Parce que le tennis féminin, ce n'est pas comme le tennis masculin, il n'y a pas 4 joueurs, par exemple, 3-4 joueurs qui dominent. Le Big Four ? Oui, il n'y a pas vraiment de Big Four, en plus, depuis que Serena Williams a été maman et elle commence à avoir de l'âge, notre Serena, quand même. Elle s'énerve facilement maintenant. Comment ? Elle s'énerve facilement. Elle s'énerve facilement, c'est ça, pour ceux qui ont eu la finale de l'US Open. Donc, je ne pense pas qu'elle reviendra à son niveau qu'elle avait avant. Et derrière, il y a des jeunes qui poussent, justement. Et moi, je pense qu'il y a des choses à faire sur la saison 2009 qui va arriver, parce que là, il y a peu de tournois de Grand Chelem. Donc, je vais vous orienter, c'est des paris long terme, sur les 4 tournois du Grand Chelem. D'accord ? Parce que les deux femmes, parce qu'il y en a deux, que je vais vous donner, j'imagine bien qu'une d'entre elles gagnera un Grand Chelem. Et donc, les codes sont intéressantes. Sachant qu'il y en a déjà une qui en a gagné un dernièrement. Alors ça, pour ceux qui suivent ? Ben oui. Oui, vous voyez. Oui, je n'ai pas le nom, mais l'histoire… Elle est japonaise. Bref. Et on vient d'en parler contre Serena à l'US Open. La première, c'est une Biélorusse, c'est Sabalenka. Sabalenka, c'est une jeune Biélorusse qui a un service très puissant, ce qui aujourd'hui est une des armes dans le tennis féminin. Et de plus en plus, si vous avez un gros service, forcément, vous avez un gros avantage sur les autres. Donc Sabalenka, qui vient de gagner à Wuhan un tournoi, qui en avait déjà gagné 1 sur Herb cette année à Ertogenbosch, je crois, ou Weisbosch. Je ne sais plus. Mais elle avait gagné un tournoi sur Herb. Elle est en train de pousser. Elle est entraînée par un russe, un ancien joueur qui s'appelait Tursunov, qui s'entend très très bien. Et elle est un peu encore dans sa tête, pas fofolle, mais elle a besoin d'être un peu recadrée. Et voilà, je pense que l'année prochaine, avec une année en plus et quelques matchs dans les jambes, elle va faire des dégâts. Et donc, là, prendre Sabalenka en tournoi du Grand Schlem, soit Wimbledon, soit Roland, soit l'US, soit l'Open d'Australie, sachant qu'avec son service, on s'est peut-être à Roland-Garros et c'est là que la cote est la plus haute, elle aura peut-être plus de difficultés parce que ce n'est pas forcément une joueuse de… Cote à combien ? Cote à combien ? Sabalenka, là, en moyenne, sur le tournoi du Grand Schlem, elle est à 20. Quelque chose comme ça. Et je vois et j'associerai à une autre. Donc c'est deux paris long terme que je prendrai sur les quatre tours du Grand Schlem. Donc c'est Naomi Osaka, c'est la japonaise qui a battu Serena Williams en finale de l'US Open. Ça a été un sketch si vous avez vu. Moi, j'avais vu Serena Williams gagner ce tournoi en paris long terme. Je pense qu'en prenant à Paris long terme sur ces deux joueuses-là, sur les quatre tournois du Grand Schlem, il y en a au moins un qui passe, voire deux, parce qu'elles peuvent en gagner un chacune, voire deux pour Osaka, parce qu'elle a l'expérience de l'US Open. Je pense que c'est pas mal à jouer, et je vous dis, les cotes, pour Osaka c'est plus bas, ça doit être entre 10 et 20, et pour Sabalenka, vous avez entre du 15 et je crois que ça monte à 40 pour Roland-Garros, quelque chose comme ça. Donc à vous de répartir les mises, parce qu'à Roland-Garros a la moindre chance de remporter le tournoi, c'est pour ça que la cote est plus grande. Mais en gros, voilà, là je ne me prends pas vraiment la tête, qui dit gros service dit avantage à Wimbledon, d'ailleurs elle a gagné un tournoi sur Ebb, Sabalenka, donc je pense que Wimbledon, je mettrais un plus gros billet sur Sabalenka et Osaka. Ensuite, je mettrais l'US Open et l'Open d'Australie, parce que c'est une surface en dur, donc quand un gros service a t'avantage. Par contre, en dernier, je mettrais Roland-Garros et Terbattu, donc les services ont tendance à être absorbés, amortis, donc à avoir des services moins forts. Mais bon, quand vous avez un service puissant, même sur Terbattu, ça avance pas mal. Donc voilà, ça c'était ma petite remarque sur le tennis, la WTA et des paris long terme. Donc l'Open d'Australie aura lieu fin janvier, après vous avez Roland-Garros qui suit au mois et vous avez Wimbledon après au mois de juillet et vous avez après l'US Open qui a lieu en septembre. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ce que j'ai un peu étudié et ce que moi j'ai pris. Alors à noter que j'ai eu Sabalenka à 50 sur unibet.fr, bien sûr la cote a été divisée par deux maintenant. Je l'avais eu à 50 parce que dès que j'ai mis un petit billet, bon bref, quand vous vous êtes surveillés, les cotes chutent. Et je l'ai prise pour Wimbledon à 50. Alors j'ai trouvé ça énorme value parce que sur lesbou.com, il était à 20-25 déjà. Donc voilà, on verra et on en reparlera d'ailleurs. Est-ce qu'on commence à ces deux joueuses-là en classement ATP ? Aujourd'hui, Sabalenka doit être 20ème et Naomi est de rentrer dans le top 10. C'est pas sur le tournoi masculin que tu irais miser sur un 20ème grand chelème. Ben non, parce qu'aujourd'hui je te dis, la porte est plus ouverte chez les femmes que chez les hommes. Ouais, c'est difficile. Moi j'ai toujours eu… j'ai jamais réussi à lire… Ah non mais WMTA c'est compliqué. Ouais j'ai jamais réussi et c'est pour ça que je ne m'y suis jamais lancé d'ailleurs. Les gens qui paraient sur le tennis parient plutôt sur le tennis et les hommes. Après certains vont dire ouais mais moi je trouve des trucs intéressants sur les femmes justement mais il faut vraiment être expert pour déterminer quand tu as des values et des bonnes cotes à jouer. Messieurs, on enchaîne tout de suite avec la question de la semaine qui se portait sur la question des matchs nuls remboursés et sur la question du draw no bet en mode artisanal. C'était ça la question parce que c'est pas quelque chose… Alors explique-nous déjà ce que c'est que le draw no bet de base. Alors j'ai décidé d'en parler parce que Vincent qui nous suit d'une radio collègue… Voilà. Un peu plus grande que ce qui est là où on enregistre là. Juste un peu. Voilà, voilà, voilà. T'as des complexes d'infériorité. Vu que c'est toi le maître de cérémonie, tu peux citer les radios ? Je sais pas comment ça marche. Celle où on diffuse parier gagnant. D'accord. Voilà, c'est ça. Radio laser et radio évasion. Allez, c'est parti. Sinon il faut en citer 15 000. Bon bref, Vincent qui nous suit m'a demandé un petit peu… parce qu'il avait remarqué qu'effectivement faire un draw no bet artisanal, tu gagnais quand même plus d'argent. Forcément. Donc il m'a demandé comment faire. Alors je vais prendre un exemple concret, à la radio c'est un petit peu… Ah ouais mais bon, tu vas prendre ton temps. On fait ça bien. Oui, oui, oui. Non mais il ne faut pas faire flipper les gens tout de suite là. Non, non, je veux dire c'est moins parlant. C'est ce que je veux dire à la radio. D'ailleurs je vais prendre mon téléphone parce qu'il faut ma calculette. Hop, voilà. Pour faire un draw no bet artisanal. Bon, vous pouvez être bon au calcul mental aussi. Parce que ça, tu ne le fais pas de manière naturelle sur un site web, sur un site de booking de base quoi. À chaque fois que je prends du draw no bet, jamais je ne fais toujours un draw no bet artisanal. Là, tu vas peut-être avoir une cote à 1,35 et eux, sur leur site, ils vont te proposer un 1,30. Ah oui. Mais bon, 0,05 de différence sur 100 euros, ça fait 5 euros si tu gagnes. Et multiplié par le nombre de paris que tu fais, je te laisse calculer ce que ça fait à la fin de l'année. Bref, je vais prendre un match au hasard, on s'en fiche. Allez, Toulouse-Nice. Là, ce n'est pas un pari que je donne. C'est au hasard, c'est un exemple. C'est le premier qui me tombe sur mon comparateur de cotes, donc je vous le donne. Toulouse-Nice. Ah tiens, d'ailleurs, Toulouse est bien favorable. Toulouse-Nice, donc admettons que je vais jouer sur le draw no bet de Toulouse. Donc là, sur mon comparateur, pourquoi un comparateur ? Parce qu'il faut que j'aille chercher la meilleure cote en nul et la meilleure cote sur la victoire de Toulouse. Donc là, je remarque que, par exemple, les matchs nuls, ils sont plusieurs boommakers à avoir un match nul à 3,20. Ok. Bon, on va dire que je joue 100 euros. Donc vous allez faire 100 euros divisé par 3,2. D'accord ? Pour l'instant, c'est simple. On ne le fait pas de tête, tu nous le fais. Je vous fais 100 euros divisé par 3,2, donc la cote du nul. Donc votre mise divisé par la cote du nul égale à 31,25. Donc vous allez jouer 31,25 euros sur le nul à 3,20. Ok, jusque-là, ça va. Sur le boommaker qui vous propose la plus haute cote sur le nul. Donc, il vous reste combien ? Attends, je résume. Sur mes 100 euros, je mets 31,20 sur… 31,25 sur le nul. Pour pouvoir être remboursé. Remboursé s'il y a un match nul. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste après des 100 euros ? Vous faites 100 moins 31,25. C'est niveau CE2. Vous avez 68,75 euros. Vous êtes d'accord ? Il vous reste 68,75 euros à mettre sur la victoire de Toulouse. Donc, la cote la plus haute, elle est à 2,30. D'accord ? Donc, vous mettez 68,75 euros à 2,30. Et si jamais Toulouse gagne, vous avez une jolie cote à 1,58. Ok ? Parce que vous gagnez 158 euros, moins les 100 euros de mise. Parce qu'il faut que vous calculez dans votre perte les sous que vous avez mis sur le match nul, forcément. Donc, vous gagnez une cote à 1,58. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Ben, ça va. Non mais si vous n'avez pas compris, il faut le donner. Non mais c'est bien. Je me dis qu'est-ce que je fais déjà. Et alors moi, je me dis que si j'ai compris, c'est que c'est bon. Tu vois ? Je suis tellement brêle avec ces trucs-là. Donc, c'est bon. Je pense que c'est bien Ben. Tu étais sur la bonne voie. On rappelle que Pierre-Yves a fait géographie. Ben, je dis ça comme ça. Non mais vas-y. Il a fait Histoire Géo, pardon. Excuse-moi. Je ne veux pas non plus te dénigrer. Mais ce n'est pas un scientifique à la base. Et je vous ai dit que j'avais une cote à 1,56. Et bien sur Betclic, vous voyez la cote qu'elle propose, c'est 1,52. Et voilà. Rien que vous gagnez déjà 0,04. Et si vous n'avez pas compris, vous marquez un commentaire sous la vidéo. Ben, c'est un peu 60 millions de consommateurs de par ailleurs. Que choisir. Que choisir. Appelez Ben. Voilà. Capital sur la 6. Enfin bon, tout ce que tu veux. Allez. Donc j'espère que c'est clair pour Pierre-Yves. Donc c'est clair pour tout le monde. On enchaîne. C'est parti. Allez. C'est à peu près certain. Si Pierre-Yves a compris, tout le monde a compris. On dit ça. Allez. On arrête de rigoler. Maintenant, on passe à la Ligue des champions. Et sur une autre spécialité de Ben, c'est le pari long terme. Déjà, première question Ben et Damien. Est-ce que vous avez placé vos billes sur les paris long terme ? Le vainqueur en tout cas en Ligue des champions. Et depuis quand c'est fait ça ? Vous l'avez fait ? Moi, c'est fait sur la Juve. J'avais anticipé Ronaldo. Donc moi, j'ai la Juve qui gagne la Ligue des champions. De Souvenir à 15, je crois. Et je crois que maintenant, elle est à 7. Oui, c'est ça. C'est ça ? Voir à 6 sur certains sites. Donc voilà. On peut dire que j'ai une value là. Dans les mains. Après, il faut la potentialiser, on va dire. Il faut qu'elle se concrétise dans la vie réelle. C'est ça. De toute façon, ils vont passer les poules. Il n'y a pas de problème. Et après, j'ai fait un petit pari long terme sur qui sort des poules. Deuxième question. Mais là aussi, elle l'a pris avant les deux premiers matchs. Ah oui. Moi, je les ai pris avant le début des poules. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dedans. Ma plus grosse cote de ce truc-là, je crois que c'est Liverpool sortait de la poule à 1,25. Ça m'embête un peu qu'une signée ait marqué à la dernière minute hier soir. Mais bon. Ils ont quand même battu PSG. Je ne pense pas que Naples batte PSG. Et Naples a perdu deux points au Red Star de Belgrade. Oui, le Red Star de Belgrade. L'étoile rouge de Belgrade, bien sûr. Pas celui de Paris. Et je pense que ça peut être rédhibitoire pour Naples d'avoir perdu deux points. Il ne faut pas perdre deux points contre les... Contre les petites équipes comme ça, c'est impossible. L'étoile rouge de Belgrade. Non, tu ne peux pas. Il faut prendre les six points. Sinon, je pense que ça peut peser dans la balance. Voilà. J'en avais mis quelques-uns. J'avais Liverpool quand je regardais les groupes. Je crois que j'avais du Bayern de Munich aussi. De l'Atlético de Madrid aussi. Tu es sur le titre ? Non, juste sort des poules. Les deux. Voilà. Et donc, c'était des petites cotes. C'est des toutes petites cotes. Oui, mais tu combines des petites cotes. Et je crois que j'arrivais quand même. Une cote sympa de 1,70. Un truc comme ça. Bon, voilà. Donc, Damien, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu as... J'avoue que cette Ligue des champions, j'ai du mal à la lire cette année. Parce que je trouve que les équipes se ressemblent beaucoup. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la Juve. Mais bon, voilà. Ah non, mais pour l'instant, c'est une value. Je n'ai pas dit qu'ils allaient encore gagner. Non, non. C'était une value. Franchement, cette année, elle est beaucoup plus ouverte que la saison dernière. Par contre, je ne pense pas du tout que le Real Val a remporté. Ah non, ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Le Real, cette année, on passe. Barcelone, peut-être. Un peu mieux cette année. Les bookmakers disent Manchester City... Favoris, c'est fou. Favoris, c'est fou. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière, on a vu ce que ça a donné. Je ne vois absolument pas Manchester City gagner la Ligue des champions. Non, non, non. La Juve, j'attends. Je pensais Liverpool et puis le match d'hier. Le Real m'a un peu refroidi aussi. Et on n'en a pas encore parlé pour le titre de l'Atletico qui a 11. Pour la Ligue des champions ? Ouais. Ouais, non. Je ne pense pas non plus. C'est un peu plus faible qu'avant aussi. Après, tout le monde s'enflamme aussi sur le PSG d'hier. Mais bon. J'attends. Ouais, c'était l'étoile de mer de Belgrade. J'attends de voir. J'attends de voir. Même si ça... J'ai fait une blague. Personne l'a remarqué. Si, l'étoile de mer de mer. C'est bon. J'ai entendu. L'étoile de mer. L'étoile de mer de Belgrade. On rappelle qu'on est au bord de l'eau. C'est une blague bretonne, donc. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est le bouton bleu ? Franchement, comme dit Damien, je suis très content de ma juve que j'avais eu à 14-15. Je ne sais plus. Au moment que je l'ai prise, il faudrait que je regarde. Je suis très content de ça. Et après, je pense que je me couvrirai en prenant encore deux autres équipes. J'avoue qu'aujourd'hui, j'avais un petit faible pour Liverpool. Et hier, ça m'a un peu refroidi aussi. C'est... Bon. M.U. On oublie. Manchester United. Naples, j'y crois pas. Dortmund, j'y crois pas. Manu, si c'est Zidane qui reprend le club d'ici quelques jours, semaines. Ah oui, mais alors là, il sera assez tôt d'aller regarder à combien sera la cote. C'est peut-être valu de prendre Manchester, là, maintenant ? Non. Bah non. T'as aucune idée de ce qui peut se passer. Absolument pas. C'est absolument pas valu. Donc... Non, mais moi, je tente. J'essaye. J'essaye de revenir dans la discussion. Franchement, ça sert à rien. C'est bon. Si j'avais des équipes à prendre, sachant que j'ai déjà la juve à la cote, je prendrais Barcelone. Moi aussi. Et je prendrais... Je mettrais un petit billet aussi à 10 sur le PSG. Parce que je pense qu'au mercato d'hiver, il faut prendre quelqu'un et ils peuvent le faire. Je pense qu'ils vont sortir des poules. L'Atlético de Madrid, j'aimais bien. Mais en fait, pour moi, il y a deux ou trois équipes. Le Bayern, je n'y crois pas. Ils sont en crise en ce moment. Il n'y a pas de gros favoris. Le Real, je n'y crois pas non plus. En fait, moi, je pense à la juive. Je suis content avec mon pari. Mais tu ne bouges pas. T'aimes bien quand Cristiano tire les cheveux. Cristiano, Dybala, on n'en parlait jamais, mais c'est un super joueur. Dybala, c'est fantastique. Quand tu vois le milieu de terrain, la défense... Et on a oublié de le faire jouer à la Coupe du Monde. Je pense que ça nous a arrangé cette histoire. Très bien. Quand tu vois le joueur que c'est. On pourra en reparler à la fin des poules. Voir un peu si les cotes ont vraiment évolué. Elles n'ont pas non plus beaucoup évolué. Il ne faut pas déconner. Dans les cotes, c'est compris que Manchester, Barcelone, la juive, tout ça, ça sort des poules. C'est déjà compris dans la cote. Tu voulais dire quoi par rapport à un pari long terme que tu aurais maintenant ? C'est ça ? Pour les sorties de poules ? Oui, sur les sorties de poules. Qui sort des groupes ? À l'heure actuelle, les cotes ont chuté par rapport à avant. Je me suis dit pourquoi pas faire des petits combinés. J'ai sélectionné quelques équipes. Tu n'es pas fan, toi, du combiné, Ben ? La preuve, il l'a dit tout à l'heure. Sur les paris long terme, si ? Oui. Sur les paris long terme. Et sur les paris court terme, un combiné maximum de deux cotes, trois cotes, mais pas des cotes à deux. Des cotes en sécurité, draw no bet, deux fois un trente, ça fait un soixante-neuf. Oui. J'ai regardé un petit peu lesquelles équipes, pour moi, étaient capables de sortir des poules. Et puis après, bon, je n'ai pas encore, pour l'instant, fait mon pari exactement de savoir qui j'allais choisir. Mais par contre, je peux vous citer, pour moi, les équipes qui seront capables de sortir des poules avec des cotes plus ou moins intéressantes, sachant qu'on ne va pas dépasser les 1,25 la plupart du temps. Oui, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Moi, j'ai pris, par exemple, Porto qui peut sortir de sa poule à 1,20. Schalke aussi à 1,25. Il y a le Bayern à 1,12. T'as l'Ajax à 1,65. Le Benfica à 1,85. Mais ça, j'y crois un peu moins. Voilà. Benfica, Ajax, c'est à prendre, mais avec des pincettes. Voilà. Bah, j'ai mis le PSG à 1,25. Et j'ai mis Liverpool à 1,20. Le FC Barcelone à 1,18. Et l'Inter de Milan à 1,15. Le Real à 1,16. AS Rom à 1,22. Et la Juve à 1,30. Pour sortir des poules, Barcelone est à 1,18 ? Ouais. Ah ouais, ouais. Elle est là. C'est le cadeau du siècle, les gars. Ouais, c'est pour ça. Parce qu'ils ont 6 points, l'Inter 6 points et Tottenham PSV 0. 1,18. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'était quand ? Ils ont fumé, là. Elle a été faite ce matin. Je l'ai faite ce matin. Donc, c'est-à-dire après la deuxième journée ? Ouais. Pour être sûr. Pour être sûr du truc, quoi. Oui, je l'ai fait ce matin. Ouais, d'accord. Non, non. 1,02. Bah écoute, peut-être qu'à l'heure où j'ai fait le truc, ils n'ont pas... Alors, la petite... Alors, je... Vas-y, bah, rectifiez. Rectifiez. Elle est plutôt 1,02. Tu vois que ça m'a fait le titre. Pour 1,18, c'est vainqueur de poules. C'est juste vainqueur de poules, parce que là, je les ai... Ah, pardon, oui, excuse-moi, je suis tombé. Autant pour moi. Tu vois ? L'expérience fait que je me suis dit, 1,18, en sort de poules, tu mets ta maison. Oui. Pour le Barcelone. Si t'as un million, tu mets un million. Attends, avec modération, quand même. Attention, il y a des gens qui nous écoutent. Non, mais regarde. Une code comme ça, une code comme ça. Bah oui, bien sûr. Je le ferai jamais. Tu mets un million à 1,18, tu gagnes 180 000 euros. De toute façon, elle n'existe pas parce que c'est pas possible. Donc on oublie ce qu'on a dit. Donc voilà, ça c'est les clubs que j'ai sortis. Donc je me suis dit qu'avec ça, peut-être jouer deux ou trois combinés. Et puis sortir gagnant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît. Oui, il faut faire un petit mélange. Voilà. J'avoue que là, des choses qui m'ont fait un peu tilt. Porto aujourd'hui, ils ont quatre points. Mais bon, ça reste un groupe serré. 4-4-3. L'Ajax, 4-4-3. Mais bon, l'Ajax a été prendre un point au Bayern. Tout le monde ne va pas le faire. Voilà, c'est un petit peu tendu. Dortmund, Atlético de Madrid, pareil, ils vont sortir des poules. Ils ont six points. Je pense qu'il y a certains paris qui… Bah, PSG 1 à 25, tu vois. Voilà, ça va se jouer au prochain match. PSG-Nable. La cote sera plus la même. Ah bah non, si PSG est banable, la cote va s'effondrer. Mais il faut qu'on avance. Allez, avançons. Et on arrive au moment que, je sais pas, peut-être que les gens attendent. En tout cas, on continue la bonne série de la semaine dernière et on attaque vos pronos. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Allez, dames. Je t'en prie. Allez, on commence. On continue par Ligue des Champions, mais cette fois de handball féminin qui commence ce week-end. Alors, moi, ce que j'ai repéré, c'est le Brest-Bretagne handball qui se déplace à Cobenwald. À Copenhague. Voilà, c'est ça. Bizarrement, il vous parle du BBH 29. Pourquoi ? Donc voilà. Je dis ça parce que je suis au courant et je sais comment ça fonctionne dans le club. C'est ça. Donc voilà, il n'y a aucun bobo. Attention. Attention. Ah mais il a le rôle. Continue, vas-y. Vas-y, il me faut au bout de ta pensée. Rien du tout. Les mecs vont se bagarrer dans l'émission. Non, c'est toi qui… Vas-y, il va au bout de ta pensée. Bon, je vais au bout de ma question. Aucun blessé. Un vaincu depuis ce début de championnat. Une cote à 1,36. Par contre, Copenhague, il ne sait pas ça cette année. Parce qu'ils ont trois défaites et trois victoires. Donc c'est vraiment moyen-moyen. Le BBH cette année a monté vraiment d'un niveau vraiment au-dessus. Benoît ne va pas me contredire parce que… Il a raison. Ouais, donc voilà, la cote est 1,36. Et puis si vous voulez la monter un petit peu, il y a Rostov qui joue contre Saveneuve. La cote est 1,08. Voilà, Rostov c'est le gros favori du groupe. L'ogre russe. Ouais, même si je pense qu'elle est un petit peu surcotée. Parce que je pense qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle n'y paraît. D'ailleurs, j'en avais discuté avec Fred Bougeon qui était l'entraîneur l'année dernière de Rostov qui disait qu'il avait plutôt perdu des joueuses importantes et qu'il n'avait pas forcément remplacé comme il voulait. Donc voilà, BBH 1,36 combiné à 1,08. Donc ça fait une cote autour de 1,40 et quelques. Je rappelle que j'avais pris Brest gagné la Ligue des Champions cette année à 9. Et depuis, c'était Gyor, Bucarest, Rostov et Brest. Et maintenant, Brest est passé devant Rostov au niveau des cotes. Ils sont plus favoris que Rostov. Tu sais quoi ? Si je peux faire une présentation, je ne sais plus combien on attend. Pas beaucoup. J'allais pas partir sur ce pari-là parce que je croyais que c'était Odense que Brest rencontrait. Mais non, c'est Copenhague. Et c'est vrai que quand j'analyse le truc, ils ne sont pas forcément très en forme en ce moment. Vu l'effectif brestois, on a moyen de faire quelque chose. Alors attention parce qu'elles voyagent beaucoup, elles sont fatiguées, elles rentrent de matchs internationaux. Mais bon, la logique voudrait que normalement, on a gagné là-dedans. Mais elles ont joué à domicile non, Danemark ? La Golden League ? En tout cas, ok. Ben, ton pari ! Oui, j'en ai deux donc il faut que je fasse vite. Moi, j'ai dû Caen plus 2 pour les francophones à l'étranger, Asian handicap, une cote 1,44. Je trouve ça pas mal. Pourquoi Marseille ? Marseille enchaîne les matchs. Ils font deux matchs par semaine. Thauvin, on ne sait pas trop ce qu'il a. Il y a un hématome. Est-ce que c'est une blessure diplomatique pour ne pas jouer ce week-end, se reposer ? S'il n'est pas là, pour moi c'est cadeau. Parce que Marseille sans Thauvin, c'est comme le fromage sans pain. J'essaie de trouver une rime, j'arrive pas. Je vais t'aider, mais je vais te les donner en rémission. Celle-là, ça n'a pas le même goût. Donc, Caen plus 2 à 1,44. Les face-à-face ne plaident pas en faveur de Caen. Mais franchement, je pense que Marseille, cette année, ça a vraiment du mal. Pourtant, je voudrais bien que Caen descende cette année, parce que je les ai en descente. Mais bon, à un moment donné, il faut aller de rallye. Je ne pense pas que Caen perdent 3-0 ou 4-1. Je les vois, s'ils perdent, ils vont marquer un but. Ils vont marquer, je pense. Donc, ça c'est intéressant. Ceux qui ne sont que sur les sites Argel, forcément, la cote sera moins bonne. Et j'ai aussi repéré quelque chose par rapport à un match de l'hier. L'Atletico a joué contre Brux. Ils ont perdu Rimenez et Costa. C'est Atletico contre Betis de Séville. C'était le 4e contre 5e du championnat. Les face-à-face, d'habitude, c'est match nul ou un but d'écart entre les deux équipes. Et je trouvais donc le Betis de Séville plus 1 à 2 ou plus 1,50 à 1,52. Je trouvais que c'était vraiment bon à prendre et cadeau. Le Betis de Séville plus 2 à 1,25 à mettre dans un combiné. Voilà. Là, c'est des cotes en asien handicap pour les francophones de l'étranger. Vous pouvez trouver des choses similaires en France. Mais bien sûr, les cotes seront plus basses. Ce n'est pas de ma faute. C'est large. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup, messieurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission, c'est terminé pour aujourd'hui. Partagez si ça vaut le coup. Pareil pour les pouces bleus et tout ça. Et si vous écoutez cette émission à la radio, vous pouvez la réécouter sur la chaîne YouTube de Benoît Paris-Gagnant. Voilà. Tout à fait. À très bientôt. Salut, bye, bye. A la semaine prochaine. Salut.